Bonjour à toutes et à tous, je remercie les organisateurs, notamment mes collègues du château Musée des Ducs de Bretagne pour cette invitation. Je vais vous parler du textile indien, surtout d'un point de vue des occidentaux. Comme vous le savez, l'Inde développe depuis des centaines d'années un artisanat textile varié, créatif et très beau. Les artisans indiens ont d'abord travaillé pour leur propre marché, mais la qualité de leur production leur a permis d'exporter et de créer des productions qui ont, pendant cette période, qui nous intéresse aujourd'hui, été exportées quasiment dans le monde entier. Et quand on est européen, occidental, parler de ce textile indien qui va arriver ici sur notre territoire métropolitain, c'est, pour que vous compreniez un petit peu, c'est aussi s'intéresser aux moyens qui a permis à ces textiles d'arriver ici. C'est la Compagnie des Indes, donc je ne vais pas m'apesantir longtemps, mais je vais vous présenter tout à fait rapidement le cadre historique de ce négoce qui s'est mis en place à l'époque moderne, avant de vous présenter ce textile indien importé par les Européens principalement. Je ne m'intéresserai pas à toute la production indienne, mais c'est vraiment d'un point de vue de l'époque moderne pour les Européens. Comme vous le savez, jusqu'au XVe siècle, la voie principale d'échange entre l'Europe et l'Asie, ce sont ce qu'on a appelé à l'époque, au XIXe siècle, les routes de la soie, les routes terrestres de la soie. C'est par ce moyen, je dirais, par cet animal que circulaient les marchandises, les biens précieux, que ce soit les épices, la soie de Chine, les porcelaines, mais aussi, déjà à l'époque antique, les textiles de l'Inde. C'est une voie qui reste prépondérante, qui relie la Chine jusqu'à les échelles de Levant, et elle reste prépondérante jusqu'à 1453, date à laquelle Constantinople est prise par les Ottomans. Et ce blocage de cette route traditionnelle va inciter les Européens à rechercher une route maritime directe. Ils ont, je dirais, la conscience, et surtout les Ibériques, qu'il est possible d'aller jusqu'en Inde et jusqu'en Chine par une voie directe, parce que les Ibériques ont eu pendant longtemps une présence de cosmographes arabes sur leur sol. Et c'est au moment même, justement, où les Ibériques sont en train de terminer leur conquista, c'est-à-dire de chasser les musulmans de leur territoire, qu'ils vont aussi partir petit à petit à la découverte des côtes d'Afrique pour trouver le moyen de rejoindre l'Inde et la Chine directement par voie maritime. Alors, Bartholomeo Dias passe le Cap de Bonne-Espérance en 1488, et c'est à Vasco de Gama que revient, je dirais, l'honneur d'avoir été le premier à rejoindre l'Europe et à arriver jusqu'à Calicut, en Inde. Il a eu pour cela l'aide de pilotes arabes qui lui ont enseigné la façon de traverser, en fait, l'océan Indien grâce au régime de Mousson. Et en un temps très rapide, les Portugais de l'Estado d'India, c'est l'Empire portugais des Indes, vont s'insérer dans un réseau cosmopolite, commerçant, préexistant. Ils n'inventent pas tout. Ils vont s'insérer dans des côtoires sur le territoire côtier, alors depuis l'Afrique de l'Est jusqu'à Nagasaki au Japon. Ils vont petit à petit prendre des places côtières, ériger des petits fortins, comme vous voyez ici sur cette gravure. Et on peut dire que l'Empire des Indes portugais, c'est une thalassocratie de ces petits fortins qui sont reliés par des routes maritimes, les carreras d'India, sur lesquelles l'Etat portugais a le monopole, mais qu'il rétrocède à des nobles qui vont par exemple exploiter la route entre Manille et Nagasaki, par exemple. Donc ça, les Portugais le font très rapidement, puisqu'en un demi-siècle, ils vont prendre place dans ce réseau de comptoirs de l'Asie. À partir de ce moment, Lisbonne va être le lieu en Europe où on va pouvoir se procurer des marchandises asiatiques, Goa, donc dans l'ouest de l'Inde, va devenir la capitale de cette thalassocratie. Et dès l'arrivée des Portugais, ils vont découvrir le textile indien. Alors je reviendrai après sur le textile indien, je pose d'abord le cadre historique. Je vous montre quelques-uns de ces premiers éléments de textile qui ont pu arriver à Lisbonne. Vous voyez par exemple ce que dit Fray Nicolao de Oliveira en 1620. Il n'y a pas de nef, les nefs c'est les caracs, les craques, en provenance de l'Inde qui en apporte au moins 400. Alors ça, c'est typiquement, je dirais, des réalisations qui sont faites dans le Gujarat. C'est de la broderie. Et ce sont vraiment des éléments de textile qui n'apparaîtront pas ensuite, par exemple, pour la compagnie française. On en trouve très très peu. Donc c'est vraiment un goût pour les Portugais, puisqu'ils sont installés aussi au départ dans cette région du Gujarat. Alors comme vous le savez, alors que les Portugais sont arrivés en Inde, donc dans les Indes orientales, le fameux Christophe Colomb, lui aussi, était à la recherche des Indes et arrive dans les Caraïbes en 1492, avant Vasco de Gama. Alors pour éviter que ces deux royaumes importants européens ne se fassent la guerre, parce que l'objectif, c'est d'aller trouver les épices dans les îles aux épices, qui sont dans les Molucs. Je ne sais pas si je montre avec ma souris. Vous voyez, ici, on a un gros plan de ce qui se passe là. Donc ça, ce sont les îles aux épices où poussent la muscade et le clou de girofle, qui sont vraiment des épices extrêmement lucratives, qui ont justifié quasiment à elles seules toute cette aventure maritime, cette conquête maritime des Portugais et de Vasco de Gama. Eh bien, pour éviter que ces deux royaumes se fassent la guerre, le pape va arbitrairement couper le monde en deux en attribuant aux Espagnols une suprématie et des terres d'évangélisation sur les Indes occidentales, c'est-à-dire sur le Nouveau Monde, et aux Portugais, les Indes orientales. Et donc, c'est le fameux traité de Tordesillas, que vous avez ici concrétisé par cette carte, qui coupe le monde en deux. Voilà, à gauche. Vous voyez ma souris ou pas ? Oui ? Super. À gauche, donc, les Espagnols. Et puis, d'ici à là, c'est les Portugais qui ont la souveraineté. Et les Espagnols, évidemment, ne renoncent pas au rêve de Christophe Colomb, puisqu'ils vont aller par le Pacifique jusqu'à Manille, où ils vont s'installer, parce qu'ils rêvent, évidemment, de ces fameuses épices. Et finalement, le pape attribue aux uns les richesses asiatiques, et aux autres, les richesses du Nouveau Monde, que vous avez ici sous forme de piastre, c'est-à-dire l'argent et l'or, mais surtout l'argent. Les Espagnols vont exploiter une fameuse mine, la mine du Potosie, pour extraire tout cet argent qui sera ramené à Cadix. Et c'est cet argent que les Portugais, mais aussi plus tard, les agents des Compagnies des Indes, prendront pour commercer en Asie, dans un premier temps. Donc c'est l'argent du Nouveau Monde qui finance le commerce d'Asie. C'est-à-dire que tous les textiles asiatiques, sauf les Hollandais, j'en reparlerai, sont achetés grâce à cet argent du Nouveau Monde. Et vous avez bien compris, là, que par le flux des marchandises, des personnes, de cet argent, les ibériques créent une matrice, une première mondialisation, finalement, dès la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Et cette mondialisation, elle va être considérablement accélérée par la naissance des Compagnies des Indes au tout début du XVIIe siècle. Les États réformés du Nord, par exemple les Néerlandais, qui ont pris leur indépendance de la Corône d'Espagne, n'entendent pas laisser ces richesses du monde asiatique aux suels ibériques. Et ils vont armer des expéditions qui sont longues, qui sont coûteuses, en vie, en argent. Et pour aider ces entreprises privées, les États du septentrionaux vont créer les conditions d'un commerce facilité en créant les Compagnies des Indes. Donc ce sont des compagnies qui ont avant tout le privilège du monopole, pardon, le monopole ou le privilège, les deux en même temps, du commerce au-delà du Cap de Bonne Espérance. Ça veut dire qu'il n'y a que les bateaux de ces compagnies des Indes qui sont autorisées à aller faire le commerce après le Cap de Bonne Espérance jusqu'au Japon. C'est ça leur grande force. Et bien sûr, les gouvernements vont leur donner des droits régaliens, alors que l'on connaît bien, battre monnaie, rendre la justice, lever des garnisons. Vous voyez, donc ce sont vraiment des puissances au service des États parce qu'elles ont aussi un rôle d'auxiliaire du trésor, qui vont peu à peu aller concurrencer les Portugais sur les places qu'ils ont prises pendant près d'un siècle. Voilà. Donc la première compagnie des Indes qui est créée en Europe, c'est la compagnie anglaise, l'East India Company. Elle prendra ce nom-là un peu après, mais par commodité, on va l'appeler comme ça. Et puis en 1602, c'est la Werenigth Ostindisch Company, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. En 1631, il y a une compagnie danoise, une compagnie des Indes danoise, qui est créée. Et ce n'est qu'en 1664 que le ministre Colbert, qui lui aussi rêve d'une puissante marine pour concurrencer les Anglais sur les mers, que le ministre Colbert va inciter Louis XIV à créer une compagnie des Indes. Donc c'est en 1664. Donc vous voyez, c'est assez tard par rapport à l'arrivée des Portugais en Asie. On est un siècle et demi plus tard. Donc les places sont prises. Et très vite, il y a un lieu qui est attribué à cette compagnie des Indes pour qu'elle y exerce ses activités, je dirais, européennes, métropolitaines, qui vont être l'armement des navires, c'est-à-dire la préparation des bateaux pour partir vers les Indes, le désarmement au retour des bateaux, et puis bientôt la construction navale, parce que la compagnie des Indes va avoir des besoins spécifiques. Ce ne sont pas des bateaux militaires et ce ne sont pas que des bateaux marchands. C'est-à-dire un bateau marchand, il faut une grande capacité pour mettre les marchandises dans les cales. Et puis, on est dans un contexte de fortes rivalités européennes, mais aussi tous les lieux dans lesquels ces bateaux vont aller. Il faut passer le détroit de la Sonde, par exemple, pour aller en Chine. Ce sont des lieux où il y a beaucoup de piraterie. Donc il faut savoir et se défendre contre ces rivaux et contre les pirates. Donc ce sont des bateaux qui sont armés. Et donc le plus simple, c'est de les construire. Et voilà, ce sont vraiment les trois activités importantes. Et donc l'espace qui est attribué à la compagnie des Indes, vous l'avez ici avant qu'elle n'arrive, c'est dans le sud Morbihan. C'est un espace qui s'ouvre sur les rivières Scorphes et Blavet, qui est naturellement protégé par l'île de Groix, que l'on ne voit pas ici, et par la forteresse qui est là, qui était préexistante. Ah ben la voilà, aujourd'hui, en vue aérienne. C'est dans cette forteresse qui protège l'entrée du port de l'Orient, maintenant, que se situe d'ailleurs le musée de la compagnie des Indes. Il est là. Voilà. Moi je travaille. Voilà, ça c'est mon bureau. Là. Et donc, c'est cet espace qui est attribué à la compagnie des Indes. Vous avez vu sur la gravure précédente qu'il était vierge, et c'est à partir, alors voilà une autre photo, au cas où vous ne connaissez pas la citadelle, c'est très beau, le site qui abrite le musée de la compagnie des Indes. C'est à partir, en fait, du chantier naval. Vous voyez, vous avez ici le premier bateau mis en chantier à l'Orient, c'est le soleil d'Orient. Et les ouvriers qui vont venir construire ce navire, mais aussi les personnes qui vont partir pour les différentes destinations asiatiques, notamment, vont devoir certaines attendre un certain temps avant qu'un bateau ne parte. Et c'est cette concentration, en fait, de personnes qui va donner naissance petit à petit à quoi ? À la ville de l'Orient. Donc l'Orient, c'est une ville qui est vraiment la fille de la compagnie des Indes. D'ailleurs, elle porte le nom de la destination principale, l'Orient, c'est-à-dire l'Est. Et on pense que ce chantier du soleil d'Orient a contribué à nommer cette ville. Voilà, en quelques années, vous avez ici le premier chantier qui est construit avec la corderie, les magasins, une chapelle, bien évidemment. Et en quelques années, cette implantation donne naissance à cette ville de l'Orient qui, je fais vite, à la fin du XVIIIe siècle, compte 20 000 habitants. Voilà, vous avez quelques photos ici, notamment de l'Orient à la fin de la seconde compagnie des Indes, de la troisième, pardon, compagnie des Indes, en 1792. Voilà. Et il reste très peu de choses, évidemment, des implantations de la compagnie des Indes, puisque l'Orient a été gravement bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, l'hôtel des ventes qui est construit en 1734, c'est-à-dire que l'Orient a pris suffisamment d'ampleur pour pouvoir accueillir la vente annuelle des marchandises de la compagnie des Indes. On fait construire tout un ensemble architectural qui est confié à l'architecte du roi. C'est la compagnie de l'État. Donc on fait venir un architecte, c'est Jacques Gabriel. Et donc, ces bâtiments existent toujours, ont longtemps abrité l'amirauté de l'Orient et maintenant accueillent les archives municipales de l'Orient et le service du patrimoine de l'Orient. Et vous avez à l'arrière la tour d'observation. Ce n'est pas un phare, mais une tour d'observation du port de l'Orient. Donc voilà pour la compagnie française et son implantation à l'Orient. Donc l'Orient va garder l'exclusivité, le droit exclusif du retour des marchandises d'Asie jusqu'en 1795. C'est-à-dire que dans le royaume métropolitain, à part Marseille qui est un port franc et qui commerce toujours évidemment avec le Levant, avec l'Asie via toujours les routes terrestres, qui n'ont pas cessé, mais qui ont diminué, seul l'Orient peut recevoir des marchandises en provenance d'Asie. Et cela pendant tout le XVIIIe siècle. Donc ça veut dire que toutes les marchandises qui vont arriver dans le royaume, quasiment toutes, passent par l'Orient. Alors en Asie, je vous ai dit, les compagnies des Indes vont disputer les places des Portugais. Cette image, je vous le montre. On voit un comptoir asiatique et des bateaux européens qui tentent de le bombarder pour le prendre. Voilà l'histoire, au moins au XVIIe siècle, de ces comptoirs se résime beaucoup à des conflits entre nations européennes, principalement. Alors l'objectif de ces compagnies, c'est d'obtenir les marchandises. Alors quelles sont-elles ? Via la Chine. Alors sachant que la Chine, l'accès à la Chine métropole... Les Portugais, je vous ai dit, ou je ne vous l'ai peut-être pas dit, sont à Macao à partir de 1557. Ils s'implantent à Macao à partir de 1557. Ils sont au Japon en 1543, pour vous donner un peu des dates. Mais les empereurs Ming, pendant le XVIIe siècle, ils observent les agissements des Européens, que ce soit en Inde, dans les îles aux épices, et ils vont prendre, tout comme les Japonais d'ailleurs, en 1639, des mesures de restriction de commerce et surtout de protectionnisme très fort. Au Japon, ça prend la forme du Sakoku. C'est vraiment la fermeture du Japon à partir de 1639. Et en Inde, on a exactement la même chose. En Inde, en Chine, on a la même chose, puisque la mer est interdite au commerce et les Chinois ne peuvent pas prendre la mer. Il y a même le fameux grand déplacement. C'est-à-dire qu'on retire les populations du littoral vers l'arrière pour éviter l'ingérence des Européens dans les affaires chinoises et japonaises. Néanmoins, la Chine s'ouvrira à partir de Kangxi, en 1684. Et qu'est-ce qu'on va chercher en Chine ? Et qu'est-ce qu'on va chercher, d'ailleurs, en Asie ? Ce sont surtout des marchandises qui ne poussent pas dans nos climats septentrionaux, tout simplement, les épices, mais aussi des marchandises dont on ignore les secrets de fabrication, comme la porcelaine de Chine, les lacs de Chine, au début, les papiers peints de Chine et, bien sûr, les textiles indiens, on y reviendra. Donc, Macao procure la soie, le thé, la rhubarbe, les skins, la toutenague, la porcelaine, les papiers peints, les paravents, les éventails, le mobilier de lac. Moka et Bourbon, qui sont deux lieux importants pour la Compagnie des Indes, fournissent le café. Les Maldives, les Coris, Ceylon, la cannelle, Pégou, c'est-à-dire le Siam, et puis aujourd'hui, la Birmanie, on va dire, le Myanmar, le Tec et le Rotin, les îles Moluc, les Clou de girofle et la Muscade. En Inde, après la mort, l'Inde a été unifiée par les empereurs moghols, plus ou moins, le sud reste quand même assez indépendant, mais après la mort d'Oreng Zem, au début du XVIIIe siècle, eh bien, il va y avoir une fragmentation de l'État indien et les Européens vont vraiment en profiter, vont même en jouer beaucoup, ça va être la politique de Duplex et de Clive, son ennemi anglais, vont profiter de ce morcellement pour s'implanter. Et les implantations qui ont lieu dans un premier temps au Gujarat, Surat, c'est le premier comptoir de tous les Européens. Ici, sur la côte de Malabar, on y est pour le poivre, principalement. La côte de Coromandel, elle est très intéressante, elle, pour ses productions textiles, tout comme le Bengal, un peu plus haut, qui est l'État quasiment le plus riche de l'Inde qui produit beaucoup de textiles intéressants, des soies, mais aussi certaines mousselines de coton, l'opium, le riz, etc. Donc, en fait, les implantations des Européens sont côtières et elles sont au point d'arriver des marchandises désirées. Donc, ici, cette carte vous montre bien que là où sont les Européens, ce sont aussi des centres de production textiles. On ne va pas s'apesantir, mais vous voyez que c'est vraiment ce qui va intéresser prioritairement les Européens. Alors, je vous ai dit, Surat, un premier comptoir, mais il est détruit par les Marâtes en 1703, donc la Compagnie des Indes va plutôt se développer vers Pondichéry, qui va devenir son centre principal, l'établissement principal, qui va connaître une période brillante sous duplex, quand duplex sera gouverneur entre 1742 et 1752 à avant d'être détruite complètement en 1761 pendant la guerre de Sept Ans. Voilà, une vue de Pondichéry. Il y a Nahon qui est un comptoir de la côte de Coromandel, très important pour la qualité de son eau pour la production des textiles. Et l'implantation très importante aussi, mais mal placée parce qu'assez loin sur l'Ougli, c'est un des bras du fleuve qui débouche à Calcutta, du Gange, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Chandernagore, donc très important pour la production des textiles et notamment des mousselines. Voilà, je vous montre une petite carte qui vous montre le trajet fait par ces bateaux qui mettent entre 7 et 10 mois pour aller jusqu'en Inde avec une escale toujours obligatoire dans les mascarènes qui sont l'île Maurice et l'île Bourbon. Les bateaux en profitent pour aller faire un peu de traite à Madagascar et dans le Mozambique, traite humaine pour amener des personnes qui vont être réduites en esclavage dans les plantations de café puisque la Compagnie des Indes a implanté le café à l'île Bourbon en 1715 et il faut environ 10-12 mois pour aller jusqu'au canton. Alors là, il y aura trois compagnies françaises qui vont se succéder, celle de Colbert qui va très vite être déficitaire parce que Colbert voulait surtout la mise en valeur de Madagascar. Donc son monopole sera rétrocédé principalement à des Malouins à partir de 1683. Le roi, dès que Colbert meurt, se détourne de la Compagnie des Indes et la Compagnie de l'eau qui est créée en 1719 sera la plus efficace et la plus prospère et elle va concentrer son action sur l'Inde principalement pour le textile. Il y aura donc 1719-1769 et la dernière Compagnie des Indes, celle de Calonne, intervient entre 1782 et 1792. Voilà. Et la Révolution, la fin des privilèges, sonne le glas et la fin de la Compagnie des Indes françaises. Voilà. Alors je vous ai dit que les Portugais sont les premiers à avoir commercé et importé des textiles indiens. Alors comment s'est faite cette rencontre ? Parce que lorsque les Portugais arrivent en Inde, et je cite une phrase qui est dite dans tous les ouvrages qui racontent l'arrivée de Vasco de Gama, on dit que le premier marin qui met le pied à terre rencontre, un peu désappointé d'ailleurs, et rencontre quelqu'un avec qui il est capable de parler, et il dit nous sommes venus chercher des épices et des chrétiens. Et donc quand les Portugais arrivent, 1498, ils n'ont pas du tout idée que le textile de l'Inde va être une branche de commerce très importante. Et c'est pour obtenir des épices dans les îles aux épices, dans les Molucs, qu'ils vont en fait troquer les épices contre des textiles produits par les Indiens. Parce que dans les îles aux épices, l'argent numéraire à cette époque-là n'a pas cours. Donc pour obtenir la cannelle, pour obtenir la muscade et le clou de girolfe, on prend des textiles en Inde et on les échange, on fait du troc. C'est comme ça que les Portugais découvrent ces fameuses Indiennes de l'Inde qu'ils appelleront des pintados. Et on voit ici, avec cette citation, Georges Roch, c'est un agent de la Compagnie des Indes française qui est en charge de la... Il a pour mission de faire les cargaisons de textiles. Excusez-moi, j'étais perdue. Voilà. Et il a écrit un ouvrage très intéressant pour la connaissance de l'Inde qui s'appelle La manière de négocier en Inde. Et donc il écrit, voilà, les Hollandais font presque la même chose que les Portugais pour le grand nombre de chites. Les chites, c'est le nom au XVIIIe siècle des Indiennes qu'ils envoient à Batavia avec les toiles bleues, peignes et longues de baroches et chants et peintures avec les insulaires de Ceylan pour de la cannelle. Elles leur servent aussi pour les autres îles qui produisent la girofle et la muscade. Et les Hollandais vont vraiment imposer ce troc, ce qui les rendra extrêmement riches. Alors pénétrer le monde des textiles indiens demande évidemment de lire beaucoup les récits de voyageurs, de regarder les archives de la Compagnie des Indes parce que, vous voyez ici, cette image montre le frontispice d'un catalogue de ventes annuelles de la Compagnie des Indes en date de 1741. On a à peu près 380 pages de lots de marchandises qui vont être dispersées pendant la vente annuelle qui avait lieu à Lorient, en général fin septembre, début octobre qui durait une quinzaine de jours et donc c'était une vente aux enchères où venaient entre 50 et 200 marchands donc c'était des grossistes qui ensuite allaient amener les marchandises dans leur propre zone de revente. Voilà. Et donc 380 pages, là il faut que je prenne mes notes pour vous dire le bon chiffre, et sur ce registre, 208 sont consacrés uniquement à l'énumération des lots de textiles chinois et indiens dont 192 aux seuls textiles de l'Inde répartis en 92 appellations différentes. Ici vous avez sous les yeux une affichette de vente des marchandises en 1777 et vous voyez la provenance je ne sais pas si c'est très lisi pour vous mais vous voyez la provenance des différentes marchandises on voit dans le premier chapitre en hauteur les marchandises de la Chine elles ne sont pas nombreuses c'est essentiellement du thé bien sûr quelques textiles vous voyez les marchandises de l'Inde on y fait figurer d'ailleurs le café de mocha le bois d'ébène l'alouesse l'amire gomarabique l'écorille le poivre le salpêtre le borax etc et la rubrique toile et toilerie voilà s'étend sur les trois quarts de la page et quand on regarde cela de près et bien on est un peu décontenancé enfin moi je l'étais il y a 20 ans quand je suis arrivée au musée parce que ces noms m'étaient évidemment étrangers et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution muséale qui peut faire le lien enfin qui fait le lien entre ces noms de marchandises de 1777 là en l'occurrence et des costumes ou des textiles conservés c'est toute la difficulté à laquelle je me suis confrontée tout comme certains de mes collègues voilà donc il faut un peu pénétrer ce monde par les récits je vous ai dit par les archives les archives pour avoir une idée de ce que sont que ces faux flis de diverses couleurs ces chasselas baroches ces aladja rayées et fleurs d'or ces circassas or ces organdis de madrapak ces tanjeb catinjan ces terrandan assara ces malmol boli et autres mamoudis divers je vous donne quelques noms comme ça qui sont un peu amusants mais c'est un peu compliqué voilà c'est un peu plus lisible et en effet la plupart de ces textiles que l'on a vu énumérés qui composent 75% des marchandises des compagnies des Indes sont des toiles de coton le coton c'est une plante originaire de l'Inde et les indiens ont trouvé le secret de le cultiver enfin il pousse à l'état naturel mais de le garder de le tisser voilà ici on voit ces images qui représentent un choulia tout à l'heure qui gardait le coton et puis celui-ci qui tisse le coton avec vous voyez l'ingéniosité du métier à tisser qui est directement créé en faisant un trou dans le sol pour poser les jambes et ce coton en fait on pense que les indiens ont maîtrise la fabrication depuis assez longtemps puisque le fragment de coton tissé indien le plus ancien a été découvert en Jordanie donc c'est un coton d'exportation déjà et date d'environ 4450 à 3350 avant notre ère ça fait longtemps donc évidemment ce savoir-faire va se répandre dans les villes dans les villages de nombreuses régions de l'Inde et les toiles de coton d'Inde provenant de telle ou telle région sont déjà réputées dans la Rome antique on sait distinguer les productions du Gujarat du Décamp celle de la plaine gangétique de la région de Dhaka etc et les habitants de Rome appréciaient particulièrement les mousselines des Indes qu'ils appelaient des courants d'air tissés on y reviendra tout à l'heure et il faut vous dire qu'au XVIIe siècle en Europe on n'est pas alors on n'est pas capable de tisser une pure armure de coton c'est-à-dire un fil de trame et un fil de chêne en coton le coton va être importé par les compagnies des Indes le coton brut et on va commencer à le filer le tisser mais on fera des armures mixtes des bassins avec des lins il faudra attendre vraiment le XVIIIe siècle et que la première manufacture française soit autorisée à tisser le coton c'est la manufacture de Rouen elle est autorisée à partir de 1709 donc vous comprenez bien que quand arrive cette toile de coton en Europe grâce aux compagnies des Indes à partir du XVIIe siècle c'est une sorte de révolution parce que le coton c'est vous le pratiquez tous les jours sans y penser mais c'est une matière qui est confortable qui est très hygiénique qui se lave facilement qui sèche très facilement qui est tout indiqué pour des vêtements du dessous notamment des vêtements de l'intimité et le XVIIe siècle c'est aussi une période où on va commencer à avoir plus de confort et à rechercher ce confort donc on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec des toiles de coton donc c'est vraiment ces qualités qui ont été déjà décrites par l'un des voyageurs tout début du XVIIe siècle qui est Pirard de Laval il parle de tout leur linge aux Indiens et de coton fort fin de longue durée et si fort sain comme j'ai expérimenté dix ans durant que j'en ai usé et ce qui fascine tous les voyageurs tous les récits c'est la qualité la finesse des toiles de l'Inde et déjà vous voyez dès 851 avant notre ère Solémane en faisait l'argumentaire à travers cette anecdote du tissu si fin qu'il passe à travers une bague et je vous laisse lire je pense que vous avez eu le temps alors voici par exemple une mousseline vous voyez c'est quasiment transparent et quasiment un siècle après Solémane on voit ici le fameux écrivain de la compagnie des Indes Robert Schaal qui a écrit le récit de son voyage en Inde lui au XVIIe siècle à la fin du XVIIe siècle lui aussi reprend cet argument de la finesse de la toile qui passe à travers une bague à mettre aux petits doigts attention voilà et ce sont là encore les propos de Pirard de Laval qui dit que c'est avant tout au Bengale que l'on tisse les plus fines toiles de coton vous voyez ici il ne se peut rien voir de plus beau voilà des cotons il y a aussi de la soie et là c'est vraiment l'hommage ultime puisqu'il dit que même quand on les porte on ne sait pas si on est vêtu ou si on est nu donc la qualité des toiles se mesure à cette époque-là en nombre de conjoncs c'est-à-dire en nombre de fois où 120 fils de chaîne se présentent dans la largeur donc moi quand j'ai des textiles de l'Inde je compte toujours pour savoir à quel type de textiles j'ai affaire si c'est une toile grossière fine hyper fine archi fine c'est très intéressant on regarde ça on compte fil et on compte donc le nombre de fils de chaîne et alors voilà ce qu'on en fait en France je vous laisse lire ou je lis avec vous voilà elles servent aux tailleurs à doubler des jupes à faire des fourreaux aux petits enfants pour conserver leurs habits dans la maison à conserver les tours de lit à mettre devant les fenêtres pour empêcher le serein à couvrir les tabernacles et les tableaux à doubler les chaisules et mille petits usages qui en consomment un nombre infini de pièces avec profit alors évidemment les toiles de l'Inde du 18ème siècle nous on n'en conserve pas à ma connaissance en France là où on peut en trouver c'est au Victoria & Albert Museum donc vous avez ici une qualité très moyenne puisqu'on voit facilement la trame voilà et ces toiles grossières et bien Georges Rock en fait nous indique que c'est quasiment ce qui rapporte le plus vous voyez dans ces différentes citations j'ai expérimenté dans nos ventes en France que la grosse marchandise donne 25% de plus que ne le fait la fine et les BAFTA sont bons pour servir à toutes sortes d'usages les tailleurs les tapissiers en linge de table drap de lit caleçon reste de ménage donc on n'imagine pas en fait aujourd'hui parce que quand on pense à la Compagnie des Indes on pense au luxe toujours mais en fait la Compagnie des Indes elle a surtout fait ses recettes grâce à des toiles de coton grossières qui ont servi à faire quoi par exemple des langes d'enfants moi mes enfants ils avaient des doudous c'était des petits cotons d'Inde là vous voyez ces pièces je pensais en amener un mais j'ai oublié et c'est probablement ce qu'on appelle un BAFTA aujourd'hui enfin autrefois voilà ici une autre toile de coton toujours alors celle-ci elle est du 19ème siècle toujours au Victoria en Albert Museum voilà et il faudra vraiment attendre la fin du 18ème siècle pour que le tissage de coton soit réalisé en masse en France et c'est ce que dit encore ici c'est un argumentaire qui est tiré d'un ouvrage qui essaye de défendre encore en 1759 la prohibition d'une partie des toiles de l'Inde je reviendrai sur le sujet vous voyez il dit rien n'est plus facile nous dit-on que d'établir la concurrence entre nos toiles de coton et celles des Indes si cela est pourquoi presque toutes les toiles de coton qui s'achètent dans le royaume nous viennent-elles de la compagnie des Indes pourquoi cette compagnie en fait elle venir tous les ans 250 000 pièces tant Gara que Guinée BAFTA Saint-Lamboury et Kass dont une grande partie entre dans leur royaume quoi qu'on ait mis des lois de prohibition sur toutes ces toiles donc le prodigieux débit qu'en fait la compagnie prouve qu'il a été jusqu'ici impossible d'établir la concurrence voilà l'Inde malgré vous voyez le caractère sommaire du métier à tisser indien qui est quasiment toujours le même aujourd'hui et bien l'Inde fabrique des plus belles toiles de coton que l'Europe l'autre grande spécialité là je vous ai montré les toiles de coton et bien ce sont la mousseline de coton et c'est unanimement que les voyageurs désignent les mousselines de coton comme l'une des richesses du Bengal leur variété est impressionnante Doréa Organdi Kass Tangem Alibali Amman etc Toc et pour les plus fines les Bétilles les Nansouk les Terrandan les Adati les Malmol alors vous voyez ici un vêtement indien qui est conservé au musée ça il n'était pas encore au musée vu la photo parce qu'on ne les présente pas sur des cintres je devrais changer ma photo vous voyez qui est dans une mousseline à carreaux un Doréa à carreaux voilà et alors je suis allée il y a quelques années au Victoria & Albert Museum faire des recherches justement pour mieux comprendre ma fameuse affichette de 1777 et le Victoria conserve plusieurs livres d'échantillons qui ont été recueillis au 19ème siècle et qui ont été pour moi une grande source de connaissances de mes fameuses affichées de mes fameuses archives de la Compagnie des Indes puisque vous avez le nom du textile la région où il est créé et parfois même des indications pour savoir à quoi va servir ce textile de coton et ici vous avez un Tanzeb Tanzeb vous voyez si je reviens à mon vous voyez le 528 Tanzeb Katigan vous voyez ici je vous dis il y a des Nansouk je vous les montre des Doréa encore des Tanzeb et ici on a Nansouk alors ma collègue autrefois elle a pris sa retraite Rosemary Krill qui a été vraiment une grande spécialiste du textile de l'Inde au Victoria & Albert Museum s'intéressait surtout aux Indiennes et quand on a feuilleté ensemble ce livre d'échantillon je lui dis ah des Nansouk parce que moi je suis arrivée au Victoria avec l'affichette de 1777 alors elle me disait non je ne sais pas ce que c'est et en fait si elle avait beaucoup d'éléments d'information dans ses livres d'échantillon et Nansouk ça veut dire plaisir des yeux en Indie je pense parce que la qualité de la mousseline est tellement fine qu'en effet là on revient à Pirard de Laval on ne peut juger si on est habillé ou nu alors ces mousselines des Indes on en fait venir énormément elles servent à faire toutes sortes de choses et je vais vous citer l'art de la lingère publié en 1771 où l'on apprend que le trousseau d'une élégante doit comporter au moins une toilette de ville en mousseline ou dentelle une toilette de campagne en mousseline six peignoirs dont quatre garnis en belle mousseline deux frottoirs pour ôter le rouge des frottoirs pour ôter la poudre des cornettes pour la nuit en mousseline des manches en amadis en mousseline et quant au trousseau cossu du nouveau-né il comprend des langes de gara piquées en mousseline douze bavoires de deux âges garnis en mousseline des béguins du premier âge des bonnets ronds ou à deux rangs des mouchoirs de col des fichus des serviettes de col etc. le tout garni en mousseline parce que moi je me demandais bien à quoi servaient toutes ces mousselines qui arrivaient de l'Inde donc ici vous avez une mousseline d'Oréa on l'a vu d'Oréa Shulla donc ça c'est fait dans la région de Madras et voici par exemple ce que le directeur de la compagnie des Indes adresse comme lettre au directeur du comptoir de la compagnie des Indes à Dhaka voici un échantillon de mousseline rayée que monsieur le contrôleur général m'a fait passer pour tâcher d'en procurer 4 ou 5 pièces de pareilles à madame de Pompadour des marchands de l'Orient et à défaut de les ordonner dans l'Inde à quelqu'un qui s'acquittera bien de la commission comme je ne trouve nullement à le remplir ici je crois que vous ne serez pas fâchés que je vous en charge non seulement pour le plaisir que vous ayez à satisfaire cette dame et le ministre et à qui je ne le laisserai pas ignorer voilà donc en fait là c'est madame de Pompadour qui commande en fait des pièces de mousseline rayée donc vous voyez ici peut-être ce genre de choses dont elle a l'utilité donc on voit des mousselines à carreaux des doréas des doréas charcanous ça je les trouve dans les marchandises de la compagnie des Indes et ici on voit des mousselines qui sont brodées de fleurs donc c'est la broderie pour l'essentiel chicane chicane embroidery qui était surtout fabriquée dans la région de Lucneau et Lucneau sera un lieu qui verra beaucoup une influence française assez importante à la fin du 17ème siècle par la présence de français vous voyez ici ça c'est de la mousseline Poulkari et hop toujours des chicanes avec ces fleurs et à quoi ça sert et bien vous avez le résultat sous les yeux au cours du 18ème siècle on va assister au développement à partir des années 1770 surtout du goût pour la robe chemise voilà et ce goût pour la robe chemise vraiment sera à son acmé pendant la révolution puisqu'elle permet en fait d'abandonner je dirais le corset le panier qui étaient les attributs des robes de cour qui étaient extrêmement contraignantes et la robe chemise permise grâce à ces cotons de linde ces mousselines légères permet en fait pour la première fois de l'histoire des femmes au corps des femmes de se montrer tel qu'il est voilà sans artifice c'est à dire sans panier sans corset alors c'est une parenthèse dans l'histoire de la mode des femmes qui ne durera pas puisque avec le retour à l'empire on aura à nouveau le retour à une étiquette très stricte et à la robe de cour et avec surtout entre guillemets l'obligation de porter des soirées pour aider les soyeux lyonnais de Tours etc voici une autre robe en mousseline des Indes vous voyez la taille haute montre bien qu'on est là à la fin toute fin du XVIIIe siècle mais il est très rare de trouver des vêtements en mousseline qui datent du début du XVIIIe peut-être certaines chemises mais le problème c'est qu'elles ne sont pas identifiées et ces commandes vous voyez elles sont passées directement au Bengale parfois ici on a ce qu'on appelle une pièce à disposition qui n'a pas été découpée donc c'est une madame c'est Lady Chambers on verra pourquoi tout à l'heure qui a probablement commandé cette pièce du textile qui est brodée après qu'elle ait été coupée et cousue si je vous montre le détail voilà ici c'est le nom de la personne Lady Chambers ça c'est probablement la pièce des manches qui n'a pas été coupée voilà ici on voit la qualité de la broderie qui est peut-être une broderie type chicane voilà Lady Chambers alors j'avais essayé de savoir qui était cette Lady Chambers je pense qu'elle a commandé cette pièce de textile pour en faire une robe à traîne ce genre de robe est à la mode pendant un temps très très court or elle perd son mari au moment où il quitte l'Inde et donc le moment où elle aurait pu porter cette robe où ce type de robe était à la mode elle est en deuil donc elle ne peut pas porter de blanc ce qui explique peut-être pourquoi la robe n'a jamais été montée découpée montée c'est une hypothèse que j'aime bien en tout cas voilà mais vous voyez la finesse de la mousseline et la qualité de la broderie on comprend pourquoi les européennes en ont été très éprises alors ces mousselines sont aussi parfois peintes avec des tampons d'or et ici en voilà une qui est même une armure mixte avec de la soie donc beaucoup de mousselines importées par la compagnie des Indes énormément de mousselines importées par la compagnie des Indes et on va voir pourquoi quel est le deuxième on a vu le nom la troisième il y a les toiles toutes simples les mousselines et puis les indiennes qui font le succès des textiles de l'Inde je vous ai dit qu'on ne savait pas tisser le coton au début du XVIIe siècle en tout cas en Europe et ce qu'on sait encore moins c'est l'art de l'imprimer ou de créer des motifs peints qui vont pouvoir se fixer au coeur de la fibre et rester surtout au coeur de la fibre si vous lavez votre textile ça c'est une technologie vous voyez Diderot et d'Alembert en 1751 disent encore il y a longtemps que l'on cherche en Europe l'art de fixer les couleurs et de leur donner cette adhérence que l'on admire tant dans l'étoile des Indes peut-être en découvrira-t-on le secret 1751 c'est tard et en fait ce secret il avait été percé par Antoine de Beaulieu qui était un agent de la compagnie des Indes qui lui en 1739 avait pu assister à la fabrication d'une indienne en Inde il en a fait un recueil que vous avez ici sous les yeux qui est conservé au muséum d'histoire naturelle à Paris où il décrit chaque étape donc il a fait de l'espionnage industriel en Inde de façon à pouvoir communiquer ce savoir-faire aux manufactures françaises mais on va voir mais on va d'abord voir comment ça se fabrique une indienne alors une indienne donc c'est une toile de coton de l'Inde qui reçoit un décor de multiples couleurs alors il peut être fait de plusieurs façons à main levée au calame le calame va déposer un mordant ou bien au bloc vous allez pouvoir imprimer une succession de motifs alors il y a eu des voilà vous allez voir je vais vous montrer des échantillons qui montrent le processus petit à petit donc ces échantillons de textiles appartiennent au Victoria en Albert Museum donc le premier de ces secrets en fait dans l'indienne c'est tout simplement encore une fois la nature de l'étoffe la toile de coton parce qu'elle acquiert une planéité qui va permettre justement de créer ce décor seul l'inde savait produire en masse ces armures de coton bien planes indispensable régularité nécessaire à la qualité de l'impression donc avant de recevoir son dessin la toile est lavée battue blanchie donc les motifs sont faits au calame ou au poncif et c'est surtout dans la alors ici vous voyez là dessin au charbon à partir d'un poncif dessin à la lin pour le dessin rouge et au fer pour le dessin noir et ce que les indiens maîtrisent d'une manière empirique c'est l'art du mordansage c'est à dire l'art de fixer la couleur au coeur de la fibre et l'art aussi de la réserve qui au contraire de la précédence va empêcher quand on le souhaite la couleur de pénétrer la fibre donc là on fait le dessin vous voyez ici on va plonger la toile dans une solution de racine de garance qui va elle grâce au mordant imprégner la fibre voilà pour avoir différentes couleurs rouge rose violet etc quasiment jusqu'au brun et bien on va faire des passages successifs de la toile dans la cuve de garance et par contre quand on va vouloir plonger la toile dans la cuve d'indigo qui va créer le bleu il va falloir protéger toute la toile que l'on ne veut pas voir devenir bleu vous voyez ici on voit bien qu'on a mis une réserve de cire partout où on ne veut pas que le bleu s'imprime et hop une fois qu'on a passé la toile dans le rouge au mordant dans les rouges successifs dans le bleu vous voyez les étapes c'est extrêmement long comme processus et pour obtenir du vert et bien on va rajouter du safran sur le bleu alors là c'est pinceauté cette fois et c'est ça les secrets des indiennes c'est ce qui va permettre aux indiens de faire ces toiles de coton magnifiques ici on voit un indien qui est en train d'imprimer à la planche tac 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 c'est vraiment des spécialités de la région du Gujarat notamment voilà ce que ça peut donner vous voyez ça c'est un un manteau d'homme qui est au musée de la compagnie des Indes on voit bien la répétition du motif ce qui est intéressant ici c'est qu'on a la présence d'européens on a même une vierge à l'enfant quelque part ici voilà et par contre on a des temples indiens donc c'est il y a une hybridation ici il y a même une chasse avec un mousquet une hybridation et cette technologie les indiens vont l'adapter à toutes les commandes c'est à dire qu'ils savent produire pour eux pour leur temple pour leurs besoins et puis là vous voyez vous avez par exemple un vêtement qui est plutôt un vêtement qui est un vêtement des îles des îles d'Indonésie ça vous avez ça se reconnaît très facilement c'est un textile qui est fait pour le Siam plutôt voilà on reconnaît le répertoire iconographique de cette région alors la photo je suis désolée n'est pas très bonne là c'est ce qu'on appelle une Perse donc l'Inde produit également pour la Perse et toutes les Perses qu'elles soient faites en Inde plus tard en Perse parce que les Perses vont acquérir le secret de la fabrication des Indiennes ont des caractères communs stylisation des motifs rareté des personnages on a souvent des oiseaux quand même des cyprès des palmettes de cachemire parfois certaines d'elles sont réimprimées à l'or et les plus récentes ont un aspect très lustré ma photo n'est pas formidable alors ce petit panneau a été matelassé et vous voyez ici une production là je pense que vous reconnaissez aussi la nature du vêtement c'est un vêtement pour le Japon alors ici quand on est en face d'un objet comme ça est-ce que c'est une Indienne pour l'Europe ou pour l'Asie ça je ne sais pas vous voyez donc on voit bien que ces Indiennes elles sont faites généralement sur fond et cru c'est la toile de coton et deux couleurs dominent le rouge de la garance et le bleu de l'indigo donc voici une autre Indienne qui est au musée de la Compagnie des Indes voilà on a souvent une iconographie florale animalière qui elle correspond en fait aux caractéristiques de l'art moghol qui va vraiment mettre en avant toute une iconographie florale comme vous avez ici sur ce tapis c'est Tchadjahan c'est l'empereur Tchadjahan qui va être vraiment le grand promoteur de cette iconographie florale les empereurs moghol vont demander à des artistes de reproduire des fleurs et vraiment le motif du bouquet de la fleur va inonder enfin recouvrir tous les arts décoratifs moghol ici c'est un sous-bassement du Taj Mahal voyez et ce qui est intéressant c'est qu'au même moment en Europe il y a aussi un intérêt pour la botanique et en fait ce goût simultané en Europe et en Inde pour les fleurs va trouver finalement une heureuse traduction dans les commandes d'Indienne alors voici ce qu'on appelle un palimpor c'est une grande tenture qui était commandée par les compagnies des Indes ça vient de l'Indie Palang qui veut dire alors l'Indie Palang signifiant lit et du persan Pouche signifiant couvrir bon c'est pas sûr mais dès 1680 dans les ventes à Nantes parce que vous savez que la compagnie des Indes avant d'avoir son hôtel des ventes à l'Orient vendait ses marchandises ici à Nantes donc à Nantes en 1680 il y a 700 palimpouss qui figurent à la vente en 1682 en 1684 2406 et cette année correspond au pic des importations de palimpor par la compagnie des Indes françaises alors je vous en montre quelques-uns vous voyez on a l'arbre de vie qui est commun ou de culture et par contre on a ce motif avec un tertre des coques vous voyez je vous parlais des petits animaux voilà on voit bien le jeu de contraste entre la garance et l'indigo les petits animaux et ces guirlandes de fleurs qui elles sont typiquement sorties en fait du répertoire des ornomanistes français là on est vraiment avec un goût je dirais qui se développe sous l'huile 15 avec ces petits rubans ces petites guirlandes là vous avez une paire de palimpors qui malheureusement a été coupée parce que ça a été suspendu c'est de la toile de coton c'est fin ça se déchire donc ces deux palimpors que je vais vous montrer ont perdu leur partie supérieure et vous voyez ici les influences par exemple de la culture chinoise dans ces quasi-lèvres de Bouddha et donc vous avez une commande européenne forcément avec toute cette guirlande de fleurs ces petits rubans l'arbre de vie les poissons et j'espère que voilà là Gajandra Moksha le roi des éléphants qui était avec sa horde sur le bord de la rivière ou sa horde je ne sais pas ce qu'on dit et qui est attaqué par le crocodile ce n'est pas un pangolin c'est un crocodile et suivant mais ça vous le voyez bien à l'exposition qui est en ce moment au château le temps indien n'est pas le même temps que nous la bagarre va durer un mois un siècle je ne sais pas c'est un disciple de Vishnu il va prier Vishnu qui va venir le sauver des griffes du monstre et c'est pour ça qu'il n'a plus d'estomac parce qu'il s'est fait prendre l'estomac au passage et là c'est vraiment une référence à l'artisan indien et à sa culture et ça se retrouve sur une commande européenne c'est ça qui est assez délicieux dans ce type d'objet alors des palimports historiens c'est à dire comprenant des personnages on en connaît assez peu il y en a assez peu ici je pense que c'est un palimport assez exceptionnel qui représente peut-être le comptoir de Deshima peut-être ou de Hirado là où les portugais se sont installés au Japon tout ça c'est une même pièce c'est pas cousu c'est le même dessin vous voyez ici je pense que c'est un japonais ça ressemble à un japonais qui se bat avec plutôt quelqu'un qui ressemble à un portugais ou un hollandais éventuellement et vu l'architecture c'est pour ça que je pense peut-être au comptoir de Deshima où étaient cantonnés les néerlandais celui-ci il a la particularité de porter le cachet de List India Company voilà toujours ce même jeu d'arbre de vie avec le cachet de List India Company et l'inscription Massoulip qui veut dire Massoulipatam c'est l'un des comptoirs de la Compagnie des Indes qui a été disputé entre Anglais et Français et quand il y a les vous savez les Français et les Anglais se sont affrontés beaucoup à la fois pendant au XVIIIe siècle en Angleterre et quand il y avait des traités et bien ce qui était stipulé c'était la possibilité d'avoir accès à tel ou tel endroit de la rivière pour pouvoir rincer les textiles on n'imagine pas en fait que le conflit franco-britannique qui a embrasé les sultanats de l'Inde parce que ça s'est fait à travers les princes dans le cadre de querelles de succession en fait de problèmes de succession et bien c'était pour avoir du textile majoritairement alors ici on voit l'habileté des artisans indiens à travers cette indienne qui est très tôt puisqu'elle présente des décors de grosses voilà c'est des grosses fleurs c'est des fleurs qui ressemblent à des plumes et si vous allez à Versailles et que vous regardez la garniture de lit du roi Louis XIV et bien on est dans ce répertoire stylistique voilà donc ça c'est il y a une vraie maîtrise là du dessin et voilà alors vous voyez on commande ce qu'on veut aux artisans indiens ici c'est toujours une même pièce une petite indienne qui représente une bordure d'inspiration très perse avec les mille fleurs les petits cheetahs c'est-à-dire les guépards certains les biches les pans etc là vraiment on est en Perse et puis au centre c'est le concert d'Apollon et des muses avec Pégase ici qui se trouve là les femmes ont des vêtements et des coiffures qui font penser aux années 1680 voilà Pégase vous voyez et le processus il est le même pour tous les objets de commandes fait en Asie c'est-à-dire qu'on arrive avec nos gabarits nos gravures nos commandes et qui sont reproduites par les artisans indiens voilà vous voyez ici ça c'est vraiment très très perse donc c'est ce qui fait je crois que je l'ai déjà dit mais le charme c'est cette hybridation ce métissage en fait culturel que l'on retrouve sur ces textiles de l'Inde alors lorsque la compagnie des Indes entre en action on a dit 1674 elle arrive à expédier des bateaux dans les années 1670 les indiennes sont déjà à la mode puisque Molière fait dire à son bourgeois gentilhomme en 1662 je crois je me suis fait faire cette indienne-ci mon tailleur me dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin alors voilà ce que ça on a vu les indiennes dans l'aménagement voilà ce que peuvent donner les indiennes peuvent donner les indiennes dans le costume ici vous avez un casaquin c'est frais c'est joyeux c'est léger c'est hygiénique c'est tout ça que l'on aime et c'est ce qui va créer cette folie de l'indienne qui s'empare en fait des populations européennes alors un peu aisées quand même dans les années 1770 vous voyez ici on est un peu plus tardif voilà ce que ça peut donner et on a même ici des jupes peintes vous voyez ça c'est un fragment d'une jupes peinte alors elle était à disposition il suffisait de l'assembler donc là on a des motifs rocailles des lambrequins on est dans les années 1740 à peu près toutes ces marchandises arrivent à partir des années 1770 et on l'a dit déjà à plusieurs reprises les artisans français ne sont pas capables de copier les indiennes ils ne connaissent pas le secret de la fabrication de ces indiennes et donc ils vont trouver que c'est une concurrence déloyale à leur fabrication puisque ce sont des marchandises qui sont peu taxées en général c'est 3% les marchandises de la compagnie des indes et qui en plus déclenche une espèce d'hystérie pour les porter alors les producteurs de soie de laine de chanvre de lin vont interpeller le gouvernement qui va répondre d'une manière très pragmatique surtout au lendemain de la mort de Colbert Colbert mort je crois c'est 1783 ou 1884 j'ai un doute enfin peu importe son successeur Louvois ne va pas protéger autant la compagnie des indes parce qu'évidemment ça ce textile là la compagnie des indes en importe énormément et pourrait en vendre énormément et bien pour protéger l'artisanat français à partir de 1686 les indiennes vont être interdites de port on ne peut plus les porter on ne peut pas les vendre et on ne peut pas les reproduire c'est à dire qu'évidemment parallèlement à ces importations dans le royaume s'est développé le début de l'indiennage des manufactures ont commencé à essayer de copier d'imiter les indiennes et tout ça va être stoppé net à partir de 1686 la compagnie des indes a le droit de les importer jusque l'Orient sous réserve de les exporter à l'étranger elle peut les vendre à des marchands à l'Orient qui vont ensuite les amener à l'étranger alors la compagnie est autorisée à écouler ses stocks jusqu'au 31 décembre 1688 une dernière vente est autorisée en exception et concerne l'étoile peinte du vaisseau Légeux partue de Surat le 17 mars 1690 et arrivée à Camaret près de Brest le 6 février 1691 ensuite la réglementation s'impose et le 13 mars 1691 un arrêt est pris ordonnant de brûler l'étoile peinte qui peuvent se trouver sur deux vaisseaux de la compagnie des Indes arriver à Brest et Roscoff le Longray et le Saint-Nicolas on sait pourtant qu'énormément de personnes ne les portaient puisque lorsque la mesure de prohibition est prise en 1689 les propriétaires de textiles prohibés sont priés d'en faire la déclaration donc on a des archives qui indiquent que tel aubergiste a une robe d'indienne telle autre personne a une robe de chambre d'indienne un chapeau d'indienne etc et on voit bien en fait que ces textiles ils ne sont pas réservés qu'à une élite noble mais que ces textiles ont vraiment pénétré toute la population évidemment il faut avoir un peu d'argent pour acheter des indiennes mais c'est déjà ce sont des textiles qui sont extrêmement répandus voilà vous voyez ici c'est très beau ça c'est magnifique c'est un gilet d'homme qui est entré dans les collections en 2020 voilà et évidemment qui dit prohibition dit marchandises désirables donc vous pensez bien qu'il va y avoir une contribande énorme qui va se mettre en place alimentée principalement par les marins de la Compagnie des Indes on va le voir avec quelques extraits et en 1759 oui c'est ça donc vous voyez 1686 1759 les partisans du maintien de la prohibition de l'indienne disent cette phrase que je trouve intéressante il est impossible de tracer autour de nos frontières une ligne de circonvallation qui ferme exactement tous les passages à la contrebande il faudrait plutôt il faudrait pour cela employer des armées ou plutôt construire un mur comme à la Chine mais oui finalement on devrait y penser parce que évidemment les indiennes elles arrivent par les autres compagnies des Indes par l'Angleterre par la Hollande ce n'est pas parce que vous les interdissez sur votre territoire qu'elles ne vont pas circuler et en plus 1686 on est tout proche de la révocation de l'édit de Nantes 1689 et on sait que les premiers indienneurs étaient pour beaucoup des protestants et ils vont évidemment s'exiler en dehors du royaume métropolitain ils ne vont pas aller très loin ils vont aller à Mulhouse par exemple et on sait que Mulhouse va être l'un des premiers centres d'indiennage européens très actifs mais il n'est pas à l'époque dans le royaume métropolitain et il faudra vraiment attendre la fin de la prohibition pour que l'indiennage français se développe avec notamment une manufacture très importante qui sera active très vite parce que la technologie elle est là elle est maîtrisée elle est passée par les Arméniens dans un premier temps qui ont fait venir par le sud par Marseille cette technologie de l'impression elle ne demande qu'à s'épanouir et d'ailleurs quand on regarde les archives après 1750 ans il y a une foultitude de manufactures d'indiennes qui se créent dans le royaume voilà quand je vous disais que la contrebande était efficace vous voyez par exemple que sur le Bristol le vaisseau de la compagnie des Indes monsieur Rogon officier possède sous un faux fond pratiqué dans le dit coffre 36 pièces de guingampes 12 pièces de cire sacan et 4 pièces de toile peinte voilà les archives municipales ici à Nantes en 1728 le roi étant informé que nonobstant les défenses portées par les arrêts et règlements de son conseil les officiers et les matelots qui sont au service de la compagnie des Indes continuent de charger des pacotilles alors les pacotilles c'est normalement un droit qui est donné à tous les membres d'équipage de ceux qui vont en Asie pour ramener un petit souvenir ou vendre un ou deux ou trois petites choses mais pas de faire du commerce normalement voilà donc les officiers et les matelots qui sont au service de la compagnie des Indes continuent de chercher des pacotilles ce qui vient même d'être reconnu par le retour de quatre vaisseaux appartenant à la dite compagnie nommée le solide le Jupiter la badine et l'expédition qui sont arrivés nouvellement au port Louis de Lorient et dans lesquels les employés des fermes se sont aperçus que l'on avait déchargé dans la nuit du 11 au 12 de ce mois plusieurs coffres et ballots et plus loin on lit qu'il y a des indiennes évidemment dans ces ballots et alors ce qui est intéressant c'est que les officiers des fermes avaient l'autorisation d'arrêter les carrosses de regarder sous les manteaux des dames et des messieurs pour voir si elles portaient ou ils portaient des indiennes et rien n'y faisait il y a eu un nombre invraisemblable dédi je l'ai noté ici je crois qu'on a plus de 80 réglementations pour faire cesser le commerce des indiennes au moment où la deuxième compagnie des indes est créée en 1919 cette juridiction devient extrêmement sévère justement pour favoriser le commerce officiel et le port d'indiennes est puni de galères perpétuelles la vente armée d'indiennes de contrebandes est punie de la peine capitale par pendaison et il y a peu mais il y a des archives à Paris ça c'est Philippe Audraire qui était un historien très important enfin l'historien de la compagnie des Indes de la deuxième qui a pu trouver des archives qui indiquent des pendaisons pour avoir osé commercer des indiennes et nous conservons au musée cette arrêtée d'incarcération de la malheureuse Isabelle Champiron en date de 1721 vous voyez c'est le moment où ça se durcit là c'est vraiment il ne faut pas rigoler donc elle va être constituée prisonnière à la prison de Fort Lévesque pour avoir vendu 4 pièces de toile des Indes vous voyez voilà moyennant la somme de 200 livres c'est beaucoup 200 livres un marin de la compagnie des Indes gagne par mois un peu plus tard à peu près 20 livres vous voyez donc ça vaut le coup de faire de la contrebande parce que c'est très on applique facilement etc et puis on n'achète ça rien du tout en Inde c'est ça aussi c'est que ce sont des produits extrêmement lucratifs achetés peu vendus très cher voilà et alors ça crée cette polémique et cette réflexion économique sur la controverse des Indiennes en fait c'est partisans du commerce libre contre partisans du protectionnisme ça crée vraiment des écrits très intéressants et alors là comble du comble sans ce roi plus fâcheux et plus humiliant pour nous si comme le prétend notre adversaire celui qui est pour la liberté de commerce nos ministres violaient eux-mêmes les règlements qu'ils ont fait et délibéraient sur la question présente dans des appartements meublés de Perse et d'Angleterre incroyable et donc voici la marquise de Pompadour qui là alors certains historiens voient une indienne d'autres voient un Pékin pain c'est à dire un satin ou un taffeta de soie gouaché fait en Chine peu importe l'une et l'autre sont prohibées voilà donc les marchandises alors la compagnie des Andes va avoir le droit de conserver son commerce des cotons blancs c'est pour ça que je vous disais beaucoup de toiles et beaucoup de mousselines et peu d'indiennes voilà et donc toutes les marchandises doivent être marquées les agents des fermes vont passer leur temps à essayer d'arrêter les bateaux qui déchargent la nuit à l'arrivée à Groix les ballots de contrebandes on dit que l'Orient n'est qu'une ville de contrebandes tout ça part vers les marchés de l'intérieur de la Bretagne vers Pontivy etc voilà c'est écrit il y a des directeurs il y a beaucoup d'archives qui disent que si on arrêtait ça en fait l'Orient s'effondre voilà donc et lorsque je reviens en Mousseline lorsque finalement les marchandises sont interdites elles sont désirables donc les élégantes les portent mais dès que la prohibition de l'indienne va tomber elle va devenir banale on voit les ventes tout à coup après 1759 il y a plus de 7000 palimports qui sont vendus par la compagnie des Indes une même année et bien les élégantes vont se détourner finalement d'un produit qui va devenir commun et elles vont investir la robe chemise de Mousseline des Indes alors soi-disant par esprit de simplicité on abandonne le corset et puis le panier voilà on porte des textiles de coton très simples or quand on regarde le prix de vente de certaines Mousseline voilà moi j'en ai trouvé à 200 livres pièce et surtout on porte une autre des marchandises importées par la compagnie des Indes le châle de Cachemire voilà donc c'est bien avant que Napoléon ne soit allé en Égypte vous voyez ici dans mon affichette de 1777 vous voyez j'ai 86 châles de Cachemire voilà donc ça c'est c'est une c'est une laine en fait avec le voilà le poil de chèvre du Cint en fait donc c'est une laine très légère très fine et très chaude du Cachemire je cherchais la région c'est voilà donc et eh bien les toiles je vous disais que les manufactures vont se lancer donc ici on a probablement un coton indien mais cette fois imprimé en Europe et on voit que cette impression imite les fleurs des Indes et parfois on a un peu de mal à savoir si on a affaire à une indienne de l'Inde ou une indienne d'Europe alors il y a des petites astuces en général on trouve des petits points d'impression qui permettait de caler le motif dans les indiennes de l'Europe et celle-ci en porte donc c'est une c'est un coton des Indes probablement mais imprimé probablement en Hollande alors je vous montre encore quelques indiennes ici on a un couvre-lit à disposition ma photo n'est pas formidable vous voyez il devait être découpé voilà on a la forme d'un lit là on a les extrémités de chaque côté on ne voit pas mais il y a l'autre du traversin et avec cette partie là vous pouviez faire un coussin et là l'embrequin petit papillon là on a une petite oie ou un petit oiseau ici elle est à l'envers mais c'est une urne à gaudron des dauphins donc on est vraiment sur une commande européenne mais quand on voit la nature du décor on est forcément pendant la prohibition ça c'est vraiment une indienne de contrebande et ce qui est intéressant de noter là vous voyez on a des références stylistiques presque carolingiennes je trouve moi dans cette petite oie imbriquée mais c'est aussi l'animal mythologique indien Amsa l'oie Amsa donc on a encore toujours cette hybridation par contre guirlande de fleurs là on est vraiment en Europe ça aussi ces motifs rocailles un peu on est vraiment pendant on est pendant Louis XIV en fait au début du XVIIIe siècle et si on observe bien en fait on retrouve beaucoup d'éléments décoratifs stylistiques de cette indienne sur l'un des derniers objets rentrés dans les collections du musée c'est un palimpor qui est assez exceptionnel parce qu'il présente une iconographie religieuse vous voyez c'est le pélican qui nourrit ses petits en se déchirant la poitrine en rappel du sacrifice du Christ en fait on retrouve les fameux lambrequins là vous voyez on a une sphinge là on a le lion c'est le même lion il faudra me croire sur parole que celui qui était au centre de la courte pointe et il y a à peu près le même palimpor au Victoria & Albert Museum et je viens de faire entrer encore ah vous voyez ça coquille Saint-Jacques lambrequin sphinge on est vraiment en Europe motif religieux chrétien et puis par contre là on est vraiment dans l'Inde-Mogol et alors vous voyez c'est vraiment la dernière toute dernière vous voyez elle a été préemptée le 25 octobre 2022 c'est une une courte pointe toujours piquée celle-ci et qui a la particularité de présenter ces armoiries alors il faut qu'on les identifie moi je pense qu'elles sont françaises enfin comme ça peut-être que je me trompe mais parce que sous la couronne comptale on trouve une fleur de lys voilà il faut chercher il faut travailler et en fait on retrouve exactement vous voyez le même tapis de fleurs le même motif de fleurs clairsemé et en fait les quatre indiennes que je vous ai montrées ou trois plus celles du Viennet montrent bien qu'il y avait là un atelier en fait qui avait des poncifs des motifs et qui répondait vraiment à la demande des Européens alors maintenant le jeu pour moi ou d'autres ce sera de trouver où ces indiennes ont été faites est-ce que c'est dans la région de Pondichéry là où étaient les français est-ce que c'est plutôt vers Massou-Lipatame là je ne sais pas si un jour on arrivera à trouver je ne suis pas sûre du tout voilà je vous montre une autre indienne armoriée qui est dans les collections du musée de l'impression sur Etof à Mulhouse ce sont des pièces qui sont assez rares là on a une serviette voilà et là on voit bien les commandes européennes quelques derniers les objets je ne sais pas combien de temps il me reste pas beaucoup de temps bon alors je n'en parle pas je voudrais quand même vous dire voilà c'est une indienne de l'East India Company qui mixe alors je me suis amusée je me suis dit tiens mais je vous dis que je ne vous en parle pas mais je ne résistais pas au plaisir de vous montrer voyez ce temple ici on a le carquois la corbeille de fleurs on est vraiment en Europe et puis par contre là on a des motifs indiens et ce temple cette Gopura indienne avec les Toronandi et je me suis dit tiens ça ressemble beaucoup au temple de Misor mais je me suis dit ah mais mince il n'y a pas les Toronandi donc ça ne peut pas être ça et puis en cherchant j'ai trouvé sur internet qu'à côté voilà ce qu'ils viennent d'escaver le temple de Misor juste à côté les Toronandi donc peut-être que c'est ça mais enfin bon on s'amuse comme on peut voilà alors ces marchandises prohibées vous en avez ici la liste enfin une liste elle est beaucoup plus large que l'un que ça vous voyez des Guinées blancs des Guinées des Corrodes des Bananistes des Rastapattes qu'est-ce qu'on en fait ? on les voit ici marchandises salons pourris bleus donc et bien ici vous avez probablement un homme qui est vêtu d'un salon pourris bleu parce que ce livre d'échantillons qui est conservé au Musée National des Arts Décoratifs m'a permis alors il y a longtemps déjà de faire un pas sur la compréhension et la connaissance de ces marchandises faites sur les côtes de Coromandel puisqu'on retrouve ce sont des copies qui sont faites à la manufacture de Rouen je vous ai dit que Rouen c'était la première manufacture française autorisée à tisser le coton là c'est pas des indiennes c'est un motif qui est obtenu par tissage c'est les fils de couleurs qui sont teintés et que l'on croise pour obtenir ces motifs de carreaux et de carreaux et donc vous voyez ces noms Boulagambi Neganepo Bajutapo Chassela Goupi on les a trouvés dans les marchandises prohibées et voilà ce qui est écrit à côté les échantillons si contre et suivants sont des toiles de coton en trois quarts de large nommées en général Guinée parce qu'elles sont envoyées à la côte de Guinée pour la traite des nègres ces toiles n'ont point d'autre destination les armateurs les prennent pour acheter des nègres en échange de ces toiles donc vous voyez la manufacture de Rouen en fait copie des toiles indiennes qui vont pouvoir ensuite alimenter le commerce de traite puisque la compagnie des Indes a eu une action de traite elle a expédié on est sûr 192 bateaux de traite c'est à peu près 60 000 personnes et c'est sûrement plus que ça parce qu'il y a toute la traite vers Bourbon qui représente à elle seule presque 120 000 personnes mises en esclavage et alors là c'est chez nos collègues vous savez bien c'est l'aquarelle de la Marie Séraphique où l'on retrouve exactement ces noms les Guinées les Bajutapos les Néganepos les Chasselas les Goupilles etc donc ces marchandises en fait elles vont devenir une spécialité de la région de Pondichéry et elles vont même grâce à l'un des gouverneurs des établissements français en Inde quand ce n'est plus la compagnie des Indes qui est en charge des comptoirs mais l'état français va industrialiser le tissage et la spécialité de Pondichéry notamment ça va être de créer ces fameuses Guinées qui vont ensuite être expédiées vers l'Afrique de l'Ouest pour les besoins des échanges et on sait même que l'armée française utilisera ces Guinées faites en Inde pour avancer en fait dans l'Afrique de l'Ouest elle s'en servira pour acheter ce dont elle a besoin voilà oui c'est ce nom on retrouve les mêmes noms en fait entre l'aquarelle de la Marie Séraphique et ses et ses échantillons voilà et donc ça devient aussi une spécialité de Nantes vous voyez de la manufacture de Nantes voilà et on voit bien si l'on observe de nombreuses gravures peintures que l'habillement en fait des esclaves mais aussi des personnes dans les îles des Caraïbes ou à Bourbon etc on retrouve beaucoup cette présence des textiles rayés ou à carreaux et d'ailleurs il y a un auteur qui s'appelle Moreau de Saint-Méry les Paliakates c'est ce qu'on va appeler après les Madras voilà et voilà ce qu'écrit Moreau de Saint-Méry tout ce que l'Inde produit de plus beau de plus précieux en mousseline en mouchoir en atophe et en toile vient prendre les formes de la mode pour embellir ce sexe coloré parce que évidemment comme on ne pouvait pas vendre ces marchandises sur le sol métropolitain et bien la Compagnie des Indes les expédiait vers ces territoires en fait qu'elle avait en gouvernance que ce soit vers Saint-Domingue mais aussi vers l'île Bourbon et vers l'île Maurice donc c'est vrai qu'on présente la traite triangulaire enfin la traite pratiquée par les Européens comme un commerce triangulaire mais en fait il faut faire un petit crochet par l'Inde et c'est vraiment quatre continents en fait qui sont impliqués dans ce processus par justement ces productions de l'Inde voilà ça ce sont des extraits de marchandises prohibées alors je crois que je suis arrivé au bout il y a d'autres productions de l'Inde évidemment notamment les textiles brodés je vous ai dit que c'était plutôt une spécialité des Portugais il y en a eu quand même quelques-unes d'importées je vous en montre une qui est très belle qui est au musée des arts décoratifs de l'Essouin Indien mais moi je ne les trouve pas dans mes archives de la compagnie en tout cas pas jusqu'à présent voilà donc c'était un petit survol de cette production indienne au XVIIIe siècle voilà j'espère que j'ai peut-être d'autres photos non voilà si il faudra une autre conférence pour les textiles de la Chine voilà c'est ça que ça veut dire non donc je vous remercie beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?